Bonjour à tous et bonjour particulièrement à toutes les journalistes et à tous les journalistes qui ont répondu présents à cette conférence de presse. Bonjour à tous les alamalistes qui se sont mobilisés pour participer à cette conférence de presse. Et aussi nos salutations à tous les Sénégalais et à tous les citoyens du monde qui nous regardent au Sénégal et à travers tout le monde. Donc vous verrez que nous tenons une conférence de presse qui n'aura pas de déclaration linéaire, il n'y aura pas de texte qu'on va lire. Mais c'est une conférence de presse qui nous permettra de parler sincèrement et d'ouvrir mon cœur et d'avoir une lecture citoyenne de la situation nationale, notamment pour ce qui est les questions de justice, la situation politico-judiciaire du Sénégal. Et ce que je vais rappeler dans un premier temps, c'est de dire que le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a encore, à travers un sursaut important, s'est mobilisé pour la venue des élections présidentielles qui se sont déroulées au Sénégal. Après toute la lutte qu'il y a eu, que vous connaissez mieux que moi, parce que beaucoup parmi vous, c'est des visages que j'ai reconnus sur le terrain à des moments brèves de l'histoire de notre pays. Donc face à toute cette situation et face à tout ce que le régime de Matissal a pu faire, a pu poser comme acte, allant dans le sens de la répression, allant dans le sens de l'emprisonnement, dans le sens même de Sénégalais qui ont été assassinés, qui ont été tués froidement lors de manifestations pacifiques. Plus de 80 citoyens sénégalais ont perdu la vie pendant ce quatrième-là. Et après cette tentative ultime du président Matissal, de connivence avec la législature qui vient de se fermer, cette volonté qui voulait amener à ce que les élections se tiennent en décembre prochain, le peuple sénégalais est resté droit dans ses votes. Il s'est battu au prix du sang et au prix de la liberté et de la vie de beaucoup de Sénégalais pour que les élections, que ce rendez-vous de la démocratie sénégalais soit honoré. Et c'est comme ça que les élections ont pu s'étenir et le peuple est sorti pour s'exprimer massivement. Et ce qui a consacré l'élection du président Basile Moulin-Faille avec un score historique pour un opposant qui va aux élections face aux partis du pouvoir et gagner les élections avec un score de plus de 54% au premier tour. Et il faut rappeler aussi que quand le peuple sénégalais se levait de façon héroïque pour faire ce vote, c'était dans une optique de rupture avec la façon dont le pays est gouverné et la façon dont la démocratie, les libertés et l'état de droit sont bafoués au Sénégal par les autorités, par le régime du président Matissal qui a été sanctionné. Et le Sénégal et le monde entier a apprécié l'arrivée au pouvoir du président Facile Moulin-Faille, un jeune président qui s'est battu, qui a subi toutes les foudres du régime de Matissal, mais qui avec des centaines de milliers de Sénégalais sont respectés face à cette épreuve, au point qu'à un moment les Sénégalais étaient décidés de l'éluire et qu'ils prennent les prêts régimes du pouvoir. Ça a été salué au Sénégal et partout dans le monde. J'ai dit l'autre jour que des élections à maintenant, j'ai fait pas mal de quatre pays africains. Et partout où je vais, c'est le Sénégal qui est cité en exemple, en modèle de démocratie. Et partout où je vais en Afrique, parfois c'est moi-même qui me retrouve dans la situation de calmer les ardeurs pour leur dire, écoutez, oui c'est vrai, ce qui s'est passé, c'est passé. Mais il est vrai que nous avons encore des défis, notre démocratie doit continuer à être surveillée au Sénégal pour préserver les acquis et pour aller vers d'autres acquis, la conquête d'autres acquis démocratiques. Et c'est pourquoi d'ailleurs, beaucoup ont dit depuis plusieurs mois, depuis six mois, que oui, le mouvement Yanama, on ne l'entend pas, il ne s'exprime pas sur la gestion du régime du président Bassirou Diomaï Faïd. Oui, ça a été délibéré. Le mouvement Yanama a estimé que jamais dans l'histoire du pays, le Sénégal n'a été, en fait un président n'a pris le Sénégal, en tout cas n'a accédé au pouvoir dans des conditions aussi catastrophiques et aussi graves. Jamais dans l'histoire. On a connu la... On a connu en 2012, ça a été mouvementé, mais par rapport à 2024, c'est sans commun de motur. Donc c'est dans ce contexte que le président Bassirou Diomaï Faïd a pris le pouvoir. Et nous avons estimé qu'il fallait donner à ce nouveau pouvoir, qui est venu avec une volonté de rupture, qui est venu avec beaucoup de bonne volonté, leur donner le temps de s'installer, leur donner le temps de faire l'état des lieux du pays, leur donner le temps de fixer leurs orientations et que les Sénégalais puissent comprendre là où ils veulent mener. D'ailleurs, le Premier ministre n'a toujours pas fait sa déclaration de politique générale. Donc ça a été un choix délibéré du mouvement Yanama. Mais nous sommes amenés aujourd'hui à prendre la parole. Malheureusement, parce que nous, on n'aurait pas voulu prendre la parole au bout de six mois du régime du président Bassirou Diomaï Faïd, par rapport à ce que je viens de dire. Mais quand on voit les actes qui sont posés, ça et là, et qui nous rappellent le régime de Matissal, je pense que notre devoir est de nous exprimer. De la même manière qu'on s'est exprimé dans le passé, de la même manière que parfois, sur des questions de démocratie, et d'état de droit, on a été aux côtés de l'actuel Premier ministre, Ousmane Zonko, président du Parti Pastel. De la même manière que, lors du M2D, avec l'actuel président Bassirou Diomaï Faïd, nous avons été dans le leadership qui a piloté le M2D pour défendre notre démocratie. Et de la même manière que sur beaucoup de lignes, beaucoup de Sénégalais qui sont de l'opposition, à l'époque qui étaient de l'opposition de la société civile, nous avons voulu être là face au régime de Matissal. Et de cette même manière, on a estimé qu'il est important d'alerter, c'est là où nous en sommes, d'alerter sur ce qui se passe actuellement, sur les questions de justice. Parce qu'on estime, parce qu'on estime que, déjà le président Bassirou Diomaï Faïd, on se rappelle le 2 avril, lors de sa prestation de serment, avait dit une phrase qui était super importante, que je pense que beaucoup de Sénégalais ont apprécié, la plupart d'ailleurs, c'est que son régime s'inscrivait dans le sens d'aller vers un Sénégal APC, de 2021 à 2024. Lui-même, le président Bassirou Diomaï Faïd, juste en poste, juste en poste, pour donner son avis sur l'institution judiciaire, ça lui a valu d'être arrêté, d'être traîné au niveau des tribunaux, d'avoir fait les retours de parquet, d'avoir fait les gardes à vue, et après ouverture d'une information judiciaire, pour faire 9 ou 10 mois de prison à Rebosse. Donc, il a parlé de Sénégal APC, il a parlé de justice indépendante, il a aussi parlé de démocratie APC. Et ce qu'on a vu ces derniers jours, ne vont pas dans le sens d'APC, la démocratie du Sénégal. Parce que quand même, nous, il y a 6 mois derrière, il y a 7 mois, on n'aurait pas cru qu'au Sénégal, on serait là pour parler, parce qu'un opposant, un opposant, à quelques semaines des élections, a été arrêté, cybercriminalité, pour en fait des délits d'opinion. On n'aurait pas cru qu'aujourd'hui, on aurait parlé de ça, un opposant politique, parce qu'il a exprimé une opinion, qu'elle soit fausse, qu'elle soit autre chose, mais qu'elle soit arrêtée, et qu'elle soit traînée en justice pour ça. De la même manière aussi, on n'aurait pas cru qu'au bout de 6 mois, qu'un journaliste serait arrêté, parce qu'il a critiqué des chiffres que le gouvernement a avancés. Et, avant de commencer cette conférence de presse, nous avons appris qu'ils ont été libérés, de même que même carrière de Sénégal. C'est une excellente choc, c'est ça la normalité. Parce que ces interpellations n'auraient pas dû avoir mieux. Et justement, parce que la priorité, et le peuple sénégalais pense qu'aujourd'hui, la priorité, est-ce que vous avez entendu quelqu'un parler de dossier, par exemple celui de la Diop ou d'autres ? Non, parce que justement, la priorité aujourd'hui, c'est de s'intéresser à tous ces gens qui ont été au cœur du régime de prédation de nos ressources, qui sont épinglés par des rapports, plus d'une dizaine, du quinzaine, qui étaient sous le coup de Matissal, pouvoir s'intéresser à cette rédition des comptes. Tout le peuple est d'accord avec le nouveau régime sur ce principe de rédition des comptes. qu'il a répondu devant la justice. Nous sommes d'accord pour ça. Personne ne se serait exprimé si on était dans ce cadre, parce que c'est une priorité et c'est une demande du peuple sénégalais. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, mais ceux qui ont fait en sorte que, ceux qui ont fait en sorte que, je vous ai dit tout à l'heure, près de 80 Sénégalais ont perdu la vie entre 2021 et 2024. Ça, c'est des priorités au niveau judiciaire. Et les Sénégalais applaudissent et ils accompagnent tant que c'est dans le respect des droits des uns et des autres. Parce que ça aussi, c'est une vérité. Et pour terminer, l'autre priorité aussi des Sénégalais, mais c'est la situation économique catastrophique qu'il faut redresser. Qu'il faut redresser. On voit encore le phénomène de Barça. On a Barça, trois plus tard, la dernière actualité en date, c'est tous ces Sénégalais qu'on a trouvé mort dans une pirogue qui a échoué au large de Dakar. On va vers l'ouverture de l'année scolaire. J'ai vu tellement de parents qui disent que c'est compliqué, les inscriptions sont chères, les abus provisoires, les abris provisoires sont là et tant d'autres choses. Sans parler de la question de l'électricité, voyons-femme qui est compliqué, sans parler de la chaînette et de la vie, sans parler de la location, sans parler de l'emploi des jeunes, sans parler de toutes ces questions. Donc, l'une des priorités et la priorité essentielle d'ailleurs au côté de ces priorités de justice, c'est la question de l'économie sénégalaise à redresser. Les autorités en ont parlé et il est important. Et donc, voilà, on estime que c'est une très bonne nouvelle que les libérations aient eu lieu et c'est ça qui doit être la normalité. Sous des délits d'opinion, arrêtez des... Parce qu'on l'a combattu, on l'a combattu, les gars. Ce qui fut injuste hier ne saurait être juste aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Le mouvement Yanamar a été aux côtés de PASTEF, de toute l'opposition, des militants de la démocratie pour dire non à Matissal qui emprisonnait les gens sur la base de délits d'opinion. On ne saurait l'accepter aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Et à l'époque, quand on le faisait, ce n'était pas facile pour nous. Moi, j'ai fait 4 mois et 10 jours de prison juste parce que les autorités de l'époque, ils ont estimé, parce que vous avez tous vu les circonstances dans lesquelles j'ai été arrêté. Et dans 2 jours, jour pour jour, ça va faire un an que j'avais été cueillis sous le regard de mes fils pour m'amener à Rabus de façon injuste. Et beaucoup d'autres Sénégalais ont vécu le même sort et pire que moi. Et ce n'était pas facile pour nous. Et on en a assumé toute la responsabilité parce que ceux du régime de Matissal disaient, « Allez où ça y est ? » En réalité, ils n'avaient pas compris. Comme moi, ils n'avaient pas compris justement qu'ils pensaient qu'on était avec Matissal. Et aujourd'hui, il est clair qu'on est là, on est encore sur des principes. On est encore sur ce qui fait avancer ce pays. C'est ça qui fait bouillonner nos cœurs. Hier, on a reçu une délégation de la société civile malienne qui nous demandait, « Mais face à toutes les difficultés, qu'est-ce qui vous permet de tenir ? » Je lui dis, « C'est parce que ce qui brûle nos entrailles est plus fort que la crainte et tout autre chose. » On est sur des questions de principes. Et c'est au nom de ces mêmes principes qu'on s'exprime aujourd'hui. Écoute, écoute, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, à Rebus, j'ai eu la chance de découvrir des concitoyens qui sont engagés dans le parti PASTE. Certains sont des responsables bien connus de PASTE. ont partagé la cour du secteur 5. Et j'ai eu le temps de découvrir de vrais patriotes qui aiment ce pays et qui se sont battus pour ce pays. Et par moment, on a eu des discussions. Moi qui suis de la société civile et eux qui sont de PASTE. Et je passe, quelqu'un a l'image de Guy Bragénaïler que j'ai eu il y a 3-4 jours pour lui dire bonjour. Et dans les discussions un jour, je lui ai dit, écoutez, peut-être qu'un jour vous prendrez le pouvoir. Peut-être. parce que c'est le peuple qui votera. Mais la seule chose que je voudrais vous dire, mon cher ami, c'est qu'aujourd'hui nous sommes en prison de façon injuste et nous pouvons avoir de la rancœur contre le régime de Macky Salle. Peut-être qu'on serait en droit même d'avoir cette arme contre le régime de Macky Salle. Mais la seule chose à éviter, c'est si Dieu faisait que vous arriviez au pouvoir, c'est de perpétuer les mêmes choses que le régime de Macky Salle nous a fait. C'est-à-dire d'avoir un esprit revanchard, d'avoir un esprit de chasse aux sorcières alors que ce qui devrait prévaloir c'est qu'une justice indépendante soit là, qu'il y ait une rupture de ce point de vue, que la justice prenne en charge de façon indépendante les dossiers qu'il faut traiter et qu'elle puisse dérouler les choses de façon indépendante. sans oublier que les Sénégalais, ce sur quoi ils vous attendront le plus, ce seront sur les urgences, ce sera sur le panier de la ménagère, ce sera sur l'emploi des jeunes, ce sera sur l'agriculture, ce sera sur beaucoup d'autres questions économiques comme ça. Et je continue de penser ça, je continue de croire ça, il y en a moi qui continue de croire ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on a tenu cette conférence de presse pour alerter parce qu'on pense que le meilleur service que l'on puisse rendre au président Bassirou Diomaï Faye, au premier ministre Ousmane Sonko, qui ont fait montre d'une volonté de rupture, c'est pas de leur dire que tout est bon, c'est de leur dire attention, 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 donc les vieux démons, les vieux démons, il faut pas, il faut pas. Donc, c'était vraiment ça en français, les propos liminaires que j'ai voulu tenir et si vous voyez, c'est pas des choses décrites que je lis, mais c'est des points que j'ai consignés qui nous viennent vraiment de nos entrailles et qu'on a voulu partager avec le peuple sénatale. Donc, merci beaucoup à toutes les actions et que j'ai voulu les rappel de la chan. Merci. 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 Merci.